Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de Montignac avec quelqu'un que vous connaissez bien à côté de moi, Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste Siocia qui est de retour en Périgord pour la belle saison d'été que l'on attend, qui est venue un petit peu la semaine dernière et puis qui est un peu repartie aujourd'hui, on a repris un peu le blouson. Ouais, ouais, c'est évident, on se croit en Bretagne, on va faire des efforts. Alors, une belle saison avec les compagnons d'Ulysse qui animent chaque été en côté théâtral, un petit peu tout côté théâtre, des belles représentations un petit peu partout ici, en Terre à Saunet, à Montignac, dans le Haut, Périgord Noir. Ça fait rire quelqu'un d'ailleurs. Ah oui, c'est de l'humour, donc ça tombe bien majoritairement. Donc voilà, c'est le spectacle humoristique avec le festival Rêve en Vézère pour vous servir, pour les locaux, les touristes, ceux qui viennent en vacances dans leur maison secondaire. Voilà, on sera là pour tout le monde, pour toutes les familles, enfants, adultes. Alors, on va parler du paragone du programme dans quelques instants, mais tout d'abord, il y a peut-être une surprise à dévoiler sur Eva News. Oui, oui, oui. Alors, c'est pour ça que je tenais à ce que ce soit sur ce beau réseau d'Eva News pour vous annoncer le nouveau, donc, One Man Show de Jean-Baptiste du Périgord qui s'appellera, je ne l'ai dit à personne encore, le terroir des mers. Donc, et le terroir des mers, mers M-E-R-E-S. Donc, on parlera de nos mamans, de nos mamies, de nos mémés, celles du terroir, celles de la terre, celles qui nous ont fait. Et je montrerai avec beaucoup d'humour qui c'est qui porte la culotte dans notre belle région. C'est pas le terroir des mers des océans et c'est pas le terroir des mers des élus non plus. Non, voilà, on va pas faire de politique. Non, 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 malheureux. Non, 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 c'est vraiment les mers M-E-R-E-S. Donc, voilà, avec un crédo que suit le spectacle, la terre, c'est la mer. Comme on dit, de la pierre, c'est la pierre. Et bien, la terre, c'est la mer. Donc, le terroir des mers et qui sera joué en Dordogne, voilà, en exclusivité au GEC Lamout à Tenon le 3 août. On reste un petit peu, beaucoup même, dans ce que vous savez faire, surtout, le one-man show. C'est un peu dans l'esprit de la légende du terroir. Oui, 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 la revanche. C'est une chute, c'est pas mal comme titre, ça aussi. On aurait dû faire une collaboration artistique. Ouais, je me suis trompé. La revanche du terroir. Oui, oui, c'était l'itinéraire de l'agriculteur qui devient comédien de sa campagne à Paris. Et là, c'est la suite. Donc, on remonte aux sources et voilà, jusqu'aux histoires, à la famille, aux histoires de terre, à tout ce qui fait un peu vibrer nos campagnes avec humour et poésie, parce que c'est toujours pour rendre hommage. Donc, comme on dit, il y aura des gens du cru dans le spectacle, mais c'est toujours avec bienveillance. Et puis, bien sûr, ça reste une fiction. Donc, il n'y a pas de... On ne se moque de personne, mais on rigole tous ensemble. C'est le principe. Toujours proche des agriculteurs qui ont toujours le panneau à l'envers, à l'entrée des villages. C'est bien dommage. Mais vous les avez suivis pendant tout l'hiver, je crois. Oui, ben ouais, j'ai suivi le parcours. J'ai le convoi qui est parti pour Paris, dans lequel j'avais des copains. Et puis, le combat de tous les agriculteurs, tous syndicats confondus. Parce que là, encore une fois, moi, je ne fais pas de politique et je fais ce que je peux pour accompagner ceux que j'aime. C'est le terroir, l'agriculture et tous ceux qui se battent pour elle. Alors, parlons maintenant un peu de ce programme de cet été 2024. Les compagnons d'Ulysse reprennent leur bâton et vont passer de village en village dans des endroits un peu... Il y a des châteaux, il y a des endroits très touristiques. Oui, alors on aura un avant-goût le 8 juin à San Natalen, où on jouera le Malade Imaginaire. Là, c'est hors festival. C'est un peu pour se mettre en jambe et aller un peu de ce côté-là, où on est moins le reste du temps. Et puis ensuite, arrivera très rapidement le festival à partir du 3 août. Oh là là, pas du tout. À partir... Elle est un peu vite, alors. Non, non, non. À partir du 23 juillet. 23 juillet, on va ouvrir la saison dans un site exceptionnel qui est méconnu au Lardin. C'est le château de Peyreau, donc en haut Périgord Noir. Le propriétaire nous ouvre gentiment les portes de son domaine pour le faire découvrir avec un spectacle des compagnons d'Ulysse. Là aussi, un spectacle surprise, parce qu'on était partis... Voilà. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, le programme va arriver bientôt. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ouverture du festival se fera le 23 juillet au château de Peyreau au Lardin. Vous serez même accompagné en minibus jusqu'au château, c'est-à-dire que vous arriverez dans le Lardin. Il y aura le parking en bas du château. Et puis les services communaux vous emmèneront en minibus pour découvrir ce château qui est caché dans la nature et qui est une vraie merveille de notre patrimoine. Et puis ensuite, on poursuivra l'aventure. On ira à Hautefort parce que là, c'est les 30 ans du musée de la médecine très important. Donc on a plein de représentations à Hautefort en déambulation dans la ville avec la Révolution française et les fables de la Fontaine. Donc des événements, ça va être magnifique. On a fait le repérage, là on se disait vraiment... On a vraiment eu de belles pierres chez nous et ça fait du bien et du plaisir de les redécouvrir autant pour nous que pour vous. On passera par mon village chéri de Saint-Orse où là, on ira jouer un nouveau spectacle aussi. Et puis l'ours de Tchékov et autres surprises, voilà, parce qu'il y aura plein de surprises cette année. Donc là, on va y aller fort aussi. Ça va être super chouette dans l'école, devant l'école de Saint-Orse. On passera par la bachelerie. On passera par le château de L'Oss, évidemment, du côté de Tonac où là, il y aura des fables de la Fontaine sur six représentations. On ira jusqu'aux forges de Savignac-les-Driers où là, c'est pareil, on ira donner de nouvelles surprises. Et puis, on repassera par le Lardin où là, il y aura une soirée féminine. Ce sera donc les femmes olympiques où là, ce ne sera que des humoristes filles. Donc pas des spectacles des compagnons d'Ulysse, mais des filles qui font de l'humour et qui ont été sélectionnés par des concours nationaux, donc de grande qualité, avec en première partie de la musique, de la chanson. On vous réserve des choses extraordinaires dans une ambiance de terroir, toujours, et de rapport avec les agriculteurs, les bonnes productions de notre terroir. Donc là aussi, par exemple, à Lamout, le 3 août, Gaïc Lamout, là, on a un gros, gros événement qui est partenaire du FestiMout, donc Festival Révent Vézère, FestiMout, où là, c'est tout un tas de producteurs du département qui viennent avec des animations, des jeux sur toute la journée. Il y aura des fanfares aussi pour animer la journée. Il y aura tout un tas de choses, juste au spectacle du soir, où là, il y aura des pures nouveautés, dont mon nouveau one-man show, et un artiste qu'on a particulièrement apprécié avec l'équipe, le bureau des compagnons d'Ulysse, Orient Festival de Brive, Maxime, qui nous fera ce qu'on appelle des goguettes, c'est des chansons à sketch, voilà. Donc tout ça, et puis j'en oublie, parce qu'il y a Tourtoirac aussi, toujours avec Pacte Tourtoirac, l'auditorium de Tourtoirac, où là aussi, on donne plusieurs représentations, voilà, tout un tas de choses. En tout, il y a, vous allez voir, on va bientôt dévoiler le programme, il y a près de 20 représentations, voilà, sur une bonne partie du département, qui va de l'AVZR à l'OVZR, et ses bassins versants. Vous avez un rôle d'animateur du territoire, quelque part. Oui, c'est l'objectif qu'on s'est donné un peu, c'est de dynamiser notre territoire en se faisant plaisir. En fait, on marche en triangle, c'est-à-dire que c'est comme si on défendait un triangle qui se compose à la fois du terroir, donc de l'agriculture qu'on défend avec tout notre cœur, de la culture et du patrimoine, avec les belles pierres, les monuments historiques, et nos beaux villages, évidemment. Très bien. Donc, en même temps, on profite de la belle saison, et voilà, il y a beaucoup de touristes aussi, donc on en profite, c'est le moment d'être là, et de présenter des beaux spectacles. Oui, oui, c'est ça, parce que c'est toujours intéressant, il y a une conjoncture l'été qui fait qu'on a... Après, on veut, à l'avenir, développer sur le reste de l'année. Là, on travaille, on remercie d'ailleurs la Comcom qui nous aide à mettre en place tout ça, avec le département et d'autres partenaires qui sont très, très importants, comme les partenaires médiatiques, Eva News, Cristal FM, France Bleu, France 3. On essaye, effectivement, de faire quelque chose à la fois pour ceux qui y habitent, mais aussi pour ceux qui viennent, et de donner envie à ceux qui viennent d'y rester. Voilà, c'est aussi l'objectif, c'est de participer à l'attractivité de notre beau département, de développer, parce que je suis persuadé quand même, et les acteurs qui nous aident à développer ça sont persuadés que la culture dans son versant populaire participe aussi à l'économie d'un territoire, parce qu'on marche main dans la main avec les producteurs, les commerçantes, tous ceux qui le veulent, et puis que sur l'année, après, il y a toujours des retombées, et puis c'est de la joie, et ça, c'est pas chiffrable, c'est important par les temps qui courent. Je sais, si quelqu'un arrive à me dire le contraire, non, non, c'est toujours d'avoir un maximum de joie, et de rire de l'actualité, parce que, aussi compliqué que certaines choses puissent être, il y a toujours à en rire. Donc les spectacles, ils auront toujours un petit lien avec tout ce qui se passe autour. Voilà, c'est toujours avec de la joie, de la bonne humeur, et en avant. Merci Jean-Baptiste Socha, on va suivre cet été le festival Rêve en Vézère, une nouvelle fois, et les compagnons d'Ulysse. Voilà, voilà, et donc suivez-nous bien, restez connectés, parce qu'il y a plein de surprises, il va y avoir un beau visuel qui va sortir pour la nouvelle édition, on a mis le paquet, et il y a plein d'actes, donc du 23 juillet au 13 août, ça c'est important de le retenir, on va mettre le site à jour, mais réservés du 23 juillet au 13 août, voilà, pour tous ceux qui veulent passer des bons moments chez nous, avec nous, et pour ceux qui y sont, pensez-y, on sera là pour vous divertir, et manger, festoyer tous ensemble. Merci Jean-Baptiste, à très vite, à bientôt. À très bientôt, merci.